Une nouvelle série Star Wars est la garantie d'avoir une communauté de fans unis et heureux de pouvoir se plonger de concert dans un univers à la rencontre entre SF et Fantasy. Non bon ok, je déconne, c'est surtout la garantie d'avoir des gens qui râlent en commentaire en disant que c'était mieux avant et que Disney a tué la licence. Malgré tout, vous repose de parler de The Acolyte dans un climat plus serein. The Acolyte, une série en huit épisodes dont les deux premiers sont d'ores et déjà disponibles sur Disney+, et qui se déroule environ 130 ans avant les événements de l'épisode 4, Un nouvel espoir. C'est l'époque de la haute république qui a surtout été explorée dans des romans et bandes dessinées de bonne qualité et qui marque l'apogée de l'ordre Jedi et la paix dans la galaxie. Avec cette série, il est possible de plonger dans Star Wars sans avoir jamais rien vu auparavant, même si, je sais, ça semble assez improbable. En tout cas, on n'a aucun lien avec la famille Skywalker ou des personnages secondaires des films, du moins pas au premier plan de cette nouvelle série. Je vous donne mes premières impressions sans spoiler, mais ensuite on passera rapidement au cœur du sujet pour celles et ceux qui sont à jour. En termes de genre, déjà outre les piliers de Star Wars, on se retrouve ici dans une enquête relevée par des affrontements d'arts martiaux entre utilisateurs de la Force. Personnellement, ça me convient bien, surtout si c'est bien fait, et en l'occurrence, dans ces deux premiers épisodes, c'est le cas. Évidemment, les combats relèvent plus du genre Wu Xia Pian, le film de chevalier chinois, que d'un truc super violent à la The Raid. De mon point de vue, on évite assez nettement le piège du ridicule dans ces combats, d'autant que l'usage de la Force légitime totalement certains mouvements que la gravité rendrait impossible. Plus important encore pour la série et surtout pour nous, spectateurs, le scénario semble tenir la route dans son aspect intrigue à tiroir et à secret. On se situe dans une histoire de vengeance, mais on se doute bien que tous les éléments ne sont pas à notre disposition pour juger des motivations des uns et des autres. On va découvrir tout cela au fur et à mesure. Visuellement, on est entre le sympa et le correct, mention particulière à l'excellente idée de nous donner quelques plans larges durant les affrontements plutôt que de secouer la caméra dans tous les sens pour donner une illusion de chaos totalement cheap et nauséeuse. Alors, c'est vrai, les environnements sont souvent situés dans la pénombre, mais bon, on est bien loin de certains rendus plutôt moches dont a souffert la série Obi-Wan notamment. Il y a toujours des personnages qui sont un peu nuls, qui font des trucs stupides ou ratent des trucs inratables, mais bon, ça fait partie de la sauce Star Wars depuis le début, et ici, il me semble que ça ne gâche pas le plaisir. L'équilibre à l'écran entre humains et espèces diverses et variées est plutôt convaincant, même si on reste sur une nette majorité d'humains parmi les personnages principaux. Le casting fait le job pour l'instant, j'attends d'en voir davantage avant de m'extasier sur telle ou telle performance, mais à mon sens, on n'a pas de fausses notes particulières. Au contraire, on peut apprécier l'expression d'approches différentes de l'Ordre Jedi entre les protagonistes, ceux qui participent à tipper une époque très riche en Jedi actifs. Les épisodes sont relativement courts, mais ils mettent à profit ce timing resserré pour nous proposer un rythme qui devrait éviter les assoupissements tempestifs sur le canapé. Mieux encore, on n'a pas l'impression, pas encore du moins, d'une intrigue trop fine étalée sur 8 épisodes alors qu'elle aurait pu tenir sur un film de deux heures. La tonalité de la série est sérieuse avec quelques moments un peu plus légers, et ça me semble parfaitement s'inscrire dans ce qu'on peut attendre de Star Wars, même si cet univers peut évidemment se prêter aussi bien à la tragédie qu'à la comédie. Alors bien sûr, on a deux épisodes sur 8 pour l'instant, pas assez pour savoir si on pourrait s'approcher de la qualité d'ensemble d'une série comme Andorre, mais suffisamment pour avoir envie de le découvrir en regardant la suite. En ce qui me concerne, je peux même dire que j'aurais enchaîné un troisième épisode avec plaisir s'il avait été disponible, c'est quand même très bon signe. Pensez à l'abonnement au pouce, voire au commentaire si vous quittez la vidéo dès maintenant, et surtout revenez la terminer après avoir vu les épisodes puisqu'on passe maintenant à la partie spoilers. On va commencer avec un vrai spoiler qui impacte fortement votre visionnage du premier épisode, donc attention à vous, en considérez-vous comme prévenu. Le premier épisode voit l'affrontement spectaculaire entre Mei, la fameuse acolyte qui donne son titre à la série, et Maître Indara, une puissante Jedi reconnue pour ses capacités martiales. Et la surprise est évidemment de voir ce personnage, incarné par Karian Moss, succomber dès le premier épisode. Ce n'est pas révolutionnaire, et en faisant de l'analyse méta en amont, on aurait sans doute pu le prévoir, mais sur un public qui se laisse porter, ça fait son petit effet pour une introduction. Entre les deux épisodes, on remarque la récurrence des cercles et autres formes en ellipse arrondies, pas étonnant puisque le design du titre joue sur un haut dédoublé qui correspond à Ocha et Maë, les deux sœurs jumelles. Deux cercles, deux anneaux, on peut y voir le symbole du lien, de la répétition, de la complétude, on verra bien où cela nous mène. Je vous propose un rapide tour d'horizon des Jedi et des origines extraterrestres pour le fun. On a d'abord le chevalier Yord Fandar et sa padawan Tassiloa qui arrive sur le vaisseau des négociants neimoïdiens. La padawan est de l'espèce zigarienne, tandis que son maître, très à cheval sur les règles, serait potentiellement un ancien garde du temple Jedi. On remarque la couleur jaune-dorée de son sabre, plutôt la classe. De toute évidence, l'acteur a joué sur l'aspect un peu ascétique de son personnage, avec un physique musculeux et surtout très sec. Accorussante, c'est la maître Jedi, Vernestra Rho, qui vient prévenir et missionner Maître Sol. Vernestra Rho est notamment un personnage des romans et bandes dessinées de la Haute République. C'est une myriale-anne qui a déjà plus de 100 ans durant les événements de la série. Concernant la padawan de Maître Sol, et oui c'est bien Lee Young-Jae de Squid Game, elle se nomme Jekyllon, et elle est une hybride issue d'un couple humain et Tiline, une espèce à l'esprit très artistique. Et de son côté, on reconnaît bien sûr Daphne Keen, connue pour Logan ou encore la série À la croisée des mondes. Lorsque Maître Sol entraîne les enfants à la méditation, on note avec attention la vision d'incendie qu'évoque une petite fille qui est peut-être dotée de présidence. On sait que le passé de Maë et Ocha sur la planète Brenda qui a été marqué par un terrible incendie, on se doute que les répercussions seront violentes au présent de la série puisque les flammes font toujours rage dans le cœur des deux sœurs. À leur sujet justement, on peut se demander si leur lien psychique s'apparente à celui unissant Rey et Kylo, mais on se situe clairement dans une sorte de connexion mystique qui dépasse le seul statut de jumelles. Et à ce sujet, on pourrait éventuellement supposer qu'elles auraient fait l'objet d'un rituel en étant plus jeune. Dans le déroulement du premier épisode, certes, la survie au crash est tirée par les cheveux, surtout sans aucune blessure. À voir si cela gâche quelque chose, mais bon, au pire, on reste dans un récit d'aventures galactiques qui supportent assez bien ce type de largesses. L'étranger au sabre rouge utilise le terme d'acolyte en fin d'épisode en désignant Maë. On peut y revenir un instant car acolyte n'est pas synonyme d'apprenti. En effet, l'acolyte est un rang inférieur à celui d'apprenti chez les Sith, un acolyte doit réussir des épreuves afin de prouver qu'il est digne de devenir un Sith. Un apprenti, lui, est déjà Sith, comme Darth Maul par exemple, sachant que Maë est clairement en train d'accomplir des épreuves en assassinant des Jedi. On dirait qu'on se situe bien dans ce cas de figure, mais on peut avoir encore bien des surprises. Justement, l'épisode 2 nous permet de découvrir le personnage nommé Kimir, qui semble initialement jouer un rôle de contact, de ressource pour Maë, pour au final se révéler bien plus mystérieux. Capable de facilement prendre le dessus physiquement sur Maë, Kimir doit avoir au moins le statut d'acolyte lui aussi, à moins qu'il ne cache encore davantage de pouvoir. Autour du chevalier Jedi Thorbin, on a l'introduction du vœu de Barash. Ce vœu trouve son origine dans le personnage de Barash Sylvain, apparu en BD en 2022. Toutefois, le vœu lui-même a été mentionné pour la première fois en 2017 dans une bande dessinée de Charles Soule. Ce vœu vise la communion ultime avec la Force en se retirant de toute implication active dans les affaires de l'Ordre. Obi-Wan Kenobi a suivi cette voie pendant son temps sur Tatooine jusqu'à devoir secourir Leia. Quoi qu'il en soit, le choix du chevalier Thorbin de boire le poison en dilon sur la culpabilité qu'il ressentait suite aux événements survenus sur Braindog 16 ans auparavant. Parmi les cibles de Maë, on apprend qu'il ne reste que Sol et un certain Kel'naka, un chevalier Jedi Wookie. Dans sa vidéo consacrée aux choses importantes à savoir avant de voir la série, le spécialiste Sidemol suppose que ce Jedi serait un cheminant, c'est-à-dire un Jedi qui fait son petit bonhomme de chemin de son côté, souvent en ermite, sans avoir besoin de se plier aux directives du Haut Conseil Jedi. Et je vous mets bien sûr le lien de la vidéo de Sidemol en description. Ce qui est certain, c'est que la série nous proposera des flashbacks pour mieux comprendre les événements à l'origine de la quête de vengeance de Maë, et on peut parier que l'Ordre Jedi n'en ressortira pas grandi. On a cette notion selon laquelle la paix des Jedi et de la Haute République serait un mensonge, et les dessous de l'affaire ne seront guère reluisants, ça ne fait que peu de doute. Du côté des gens un peu nuls dans cet épisode 2, déjà on a la technique ninja de la poussière pour disparaître, qui passe tout juste on va dire, mais surtout on a en fin d'épisode ces Jedi infoutus de surveiller correctement Kimir qui se fait la malle vraiment trop vite avec Maë. En revanche, lorsque Ocha ne touche pas Maë avec son arme, j'y vois plus un acte manqué qu'une maladresse, à moins que cela n'aille encore plus loin dans la connivence entre les sœurs. J'ai apprécié les plans larges de la cité d'Olega qui faisaient vaguement penser à ceux sur Jedi dans Rogue One. L'introduction du personnage de Kimir est intéressante, et personnellement j'ai vraiment envie de suivre le fil de cette intrigue dont les conséquences pour l'ordre ou les convictions personnelles des uns et des autres pourraient être désastreuses. Côté actions, je pense qu'on est très loin d'avoir vu ce que la série avait de plus impressionnant à offrir, préservant ses cartouches pour la première confrontation avec l'instructeur de Maë à n'en pas douter. Du côté de Ocha, son incapacité à utiliser la force finira sans doute par se débloquer et par nécessité j'imagine, mais au moins sachant qu'elle était seule à ce moment du premier épisode dans le vaisseau sans pilote et donc en danger de mort, on sait qu'elle ne mentait pas ni ne faisait semblant. Et enfin pour l'anecdote, son petit droïde de poche qui s'appelle Pip me fait penser à une référence qui n'a absolument rien à voir, les livres dont vous êtes le héros quête du Graal, dont le personnage principal, contrôlé par le lecteur, s'appelait également Pip. Si cette référence ou la vidéo, voire les deux vous ont plu, sachez qu'on se retrouve très vite avec The Boys saison 4, House of the Dragon saison 2 ou même ce soir, mercredi 5 juin à 20h30 sur Twitch, pour continuer la campagne de jeux de rôle Terre Profane dont les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôles. A très vite pour de nouvelles aventures, salut ! 3 3 4 4 4 4 5 6 9 Sous-titrage Société Radio-Canada